bonjour m'a été dit ça j'espère que vous avez bien c'est le jour du montage du vlog et j'ai un souci du coup je vous reprends là je devais ouvrir le bloc le lundi c'est ce que j'ai fait le lundi 3 qui dure jusqu'à vendredi 7 mais j'ai un souci le rush de lundi il a disparu je ne sais pas comment ça se fait du coup je suis là pour vous dire que je pense pas qu'il y avait quelque chose de beaucoup à vous dire de lundi que je connaissais mon livre que j'aimais bien que j'étais toujours à fond dedans de la façon pour ceux qui ont vu le la fin de cette fin si ce sera au début mais voilà je ne sais pas comment ça se fait mais j'ai perdu les rushs de le du lundi du coup voilà du coup je vous laisse avec la suite et c'est la clochette du futur qui vous parle au jour du montage voilà j'espère que pour le reste de la vidéo plaira même s'il n'y a pas grand chose pour l'instant il ya beaucoup de blabla voilà et je vous dis je vous laisse avec la suite de ce vlog bonjour mardi 4 mai je reviens dans ce vlog pour vous faire un petit coucou pour dire que ça va j'avance j'avance je suis à la page à 500 56 56 j'ai bien lu hier j'ai lu à peu près une cinquantaine un peu oui j'étais au 500 j'ai lu 50 56 pages du coup que j'ai lu j'ai lu un peu aussi ce matin j'ai un plus triché j'ai lu un peu ce matin voilà pour le monde j'aime toujours autant de l'automne 2 et moins un coup de coeur que le tome 1 vous savez ainsi trois parties en une je sais pas j'ai un peu place place sur la l'histoire du tome 2 voilà je sais pas quoi faire j'ai envie de tuer kylian elle aussi des fois parce que franchement faire comme elle fait je comprends mais moi c'est chiant quoi voilà en fait on comprend que enfin kylian dans le tome 2 je vous ai dit à la fin des tomes 1 et une petite séparation sans l'être enfin qui dit qu'ils commencent dans le tome 2 aussi au début de tome 2 qu'on apprend plus et ici on apprend un peu plus que qu'en fait il ya quelqu'un qui menace c'est ça le terme qui menace un peu kylian parce qu'il sort avec cette fille et et il sort avec gabi c'est ça c'est gabi voilà et et du coup elle se pose des questions et elle voudrait savoir mais il veut rien dire il se voyait un petit peu de temps en temps en cachette il ya des petits bisous des petits rapprochements mais ça va pas plus loin il lui promet de que ça va aller mieux plus tard il a peur de la perte mais voilà c'est touchant et mouvement et en fait la colère parce que tu veux savoir avec pour eux c'est qui qui fait des menaces quoi pourquoi à elle elle qui a toujours été une fille douce agréable qui a jamais voulu être à l'affiche avec lui parce que quand vous savez quand on est basqueteurs on les voit souvent à l'affiche à la télé et tout ça c'est pas une fille comme ça elle veut être discrète elle veut être elle même mais en dehors de ce qui est caméra la publicité les journalistes elle se mêle pas tout ça alors je comprends pas pourquoi ils ont après elle quoi et on va je suppose que la suite on va comprendre moi j'avance bien gardé je suis il me reste ça à lire tout ça j'arrive au tome fin du tome 2 j'aimerais bien finir avant jeudi on va faire ça j'aurais plus facile up tome 2 il est là vraiment que je vais finir avant jeudi je pense que ça peut peut se le faire voilà pour finir l'autre la semaine prochaine parce que là ça commence un peu être lourd et là j'ai une idée c'est de prendre un autre livre j'ai envie de je ne sais pas j'ai plein d'autres livres qui me plaît bien je vous crois que vous l'avez montré que j'en ai pas revenu plus j'ai celui-ci qui que je vous ai montré dans le dans le blog précédent qui est mordeur et pipite de chocolat qui est un peu hors de ma zone voilà c'est un policier dans les années 43 voilà du coup il va avoir une enquête et ça me tentait bien je sais pas pourquoi et avec j'ai un marque page le tome 1 et le tome 2 était sorti le tome 2 c'est mordeur et frambois charlotte aux fraises voilà ils sortaient les deux en même temps mais j'ai pris que le tome 1 et puis voilà une tome bien mais c'est aussi une belle bricasse et j'ai vu qu'il y avait des petites recettes dans celui ci je sais pas si vous allez bien voir à des petites recettes ça a l'air bien ouais vraiment des petites recettes dedans c'est trop chouette et les pages sont trop mignons regardez là vous avez plein de petites là aussi c'est trop mignon et si on a un cupcake aux fruits ravi j'ai envie de me plonger dedans voilà il est trop beau j'aime bien la couverture c'est simple mais j'aime bien le titre surtout ça ça qui me donne envie voilà une série vendu à plus de 6 millions d'exempleurs enfin en france et c'est le recherche midi chez recherche midi je n'ai même pas dit je sais même pas c'est qui qu'il écrit à joanne floc floc voilà est très beau mais il me tourne bien mais du coup je vais regarder les pages c'est ça que je oui quand même il ya 533 pages et là vous avez les infos sur les recettes du coup il ya une recette de bonbons au sucre roux coquette aux fruits rares ça je par contre je connais pas les muffins fupec des coquettes façon sucré orange bonbon roulé au chocolat et aux noix de pékin moelleux au chocolat amandes fondant au jeu au coco caramel les trois chocolats voilà et puis vous avez les volumes ici parce que il marque il marque en france et des millimètres et du coup c'est une demi couillère de thé une cuillère de thé il explique c'est trop chouette je suis amoureuse mais j'ai envie d'aller me plonger dedans ça va me changer mais pourquoi pas après je ne sais pas parce que j'aimerais bien aussi je pense qu'après le groupe le gros bébé là je vais quand même faire une semaine une semaine à mon gars voilà il ya que c'est pas trop à mon gars mais je pense que je vais me faire un manga par jour même si je me prends un autre livre par exemple le murder je ne sais pas encore à ce moment là j'aimerais bien aussi c'est de avancer dans mes 21 livres pour le 2021 je suis quand même pas mal j'avance bien mais doucement voilà avancé dans ça il ya le challenge du printemps aussi que j'ai toujours pas vraiment avancé dans le challenge du printemps je crois que j'en ai lu un ou deux pas des masses je suis contente c'est que celui là il est dans les 21 je crois dans les 21 il est dans les 21 je l'aurai lu ce sera chouette quand ça il sera lu les autres ça ira un peu plus vite voilà là l'appel de printemps j'ai lu disgrâce et désir défendu c'est tout pour 20 livres du coup on piochera là dedans pour essayer de avancer ça mais je vais aller dans les 21 du coup quand je serai contente de l'avoir fini voilà et du coup ma journée je me suis levé quand même assez tôt du coup j'ai lu au matin de 8 heures à 9 heures et demi et puis je me suis levé j'ai fait les lit tiers et les litières j'ai commencé à plier mais maintenant vous n'allez pas le voir mais ils sont sur le lit et j'ai plus qu'à les rouges et là hop sur le lit il faut que je les range enfin il ya une partie à moi et un parc à monsieur que monsieur rangera lui que j'ai pas envie enfin l'étranger moi ce sera mieux enfin je sais pas on verra bien voilà les yeux j'ai un coup de pompe là du coup je pense faire le montage de la vidéo que vous allez devoir avoir vendredi mais j'ai un problème avec le roche les roches se sont pas enregistrés il a resté en photo et pourtant ça cherche comme une vidéo je ne sais pas comment ça se fait du coup il faut que je la recommence et ça fait un peu tard quoi j'avais fait les sorties livres est ce que j'avais envie de me procurer dans ce mois du coup ça va faire tard si je dois encore la monte refaire monter demain c'est mercredi peut-être que je ferai demain parce que là je vais aller je pense que je vais les prendre ma douche là je pense que je ferai ça demain si j'ai le courage demain c'est mercredi c'est le dernier enfin dernier jour l'avant dernier jour parce qu'après monsieur il a congé il a congé jeudi ouais bah oui mercredi je vous la ferai je vais montrer je vais faire ça je l'ai montré il a dentiste à 5 heures du coup il va rentrer plus tard il sera pas là avant 6 7 heures pour moi du coup ouais on fera ça demain je referai ça je ferai le montage directement j'aurai pas trop le choix et ouais je pense que c'est tout ce que j'avais à dire j'espère que ça vous plaira cette vidéo du des sorties du mois de mai qui me tendent bien ce sera pour vendredi et ce vlog pour samedi du coup il fera pas que j'oublie de commencer à monter le vlog j'ai jamais une partie des roches d'hier sur le pc mais hier je vous ai pas pris longtemps mais aujourd'hui je pense que ça va être terminé aussi j'ai rien d'autre à dire alors j'ai envie d'aller me mettre j'avais allumé pc pour essayer de faire le montage de la vidéo mais j'ai dans le pépette du coup voilà voilà je joue une petite demi-heure au sim de mon côté moi je pense que je vais faire ça je ne sais pas enfin voilà je vais voir est ce que je me plonge ou je joue au sim voilà il faut je termine j'en peux plus c'est long je sais plus depuis combien de temps je suis mais j'avance mais à pas 12 et puis le week-end je lis pas souvent c'est ça aussi c'est comme monsieur et là ben j'en profite un max souvent je lis un peu le soir et parfois pas parce qu'on regarde une vidéo ensemble ou un film où ils jouent et live du coup voilà quoi c'est pas grand chose que je sais faire ou je vais dans la famille l'autre fois on a des joues aux cartes dimanche ici c'est la fête des mers du coup on va chez sa maman et je ne saurais pas lire voilà voilà où samedi peut-être que tout samedi moi samedi faudrait que j'ai dit chez ma mamie déposer des trucs parce que j'ai mon ami à lui apporter parce que moi j'ai pas de machine enfin j'ai pas de séchoir du coup je sais elle qui me l'est fait qui me laissait en même temps c'est plus facile comme là dans une maison moi j'en ai un petit appartement moi ma chambre et fait ça et l'appartement enfin j'ai deux pièces comme ça plus ou moins vous voyez l'armoire c'est plutôt la grandeur voilà j'ai pas plus quoi du coup j'ai pas assez de place pour m'être pour le moment on cherche toujours pour déménager mais c'est compliqué avec les conditions du coup voilà bon moi je vais vous laisser là et je vous retrouverai plus tard je sais pas encore quand mais demain c'est demain allez à demain hello mes petites tussioles je reviens dans ce vlog on est mercredi le 5 du 5 parce que je le vois là du coup ça me fait rire on est le 5 mai en 2021 voilà je voulais vous revenir parce que hier j'ai bien lu vraiment bien lu j'étais à la page 570 et j'ai et je suis maintenant à la page 622 pour vous dire je vais pas compter les pages mais ça fait quand même pas mal de page que j'ai lu hier et franchement hier j'avais vraiment pas envie de décoller mon livre de mon bouquin mais j'ai dû stopper parce que à un moment où c'est arrivé dans le lit et je me dois attend plus continue encore un peu tant qu'il me dit pas qu'il est fatigué qu'il faut que j'éteinte ma lumière qui est juste à vous voyez du coup je dis bon tant pis je continue je continue je continue je continue je continue et à un moment je regarde maman fait bordel il est déjà ça il était 23h 23h et je me suis mis à aller 8h30 dans mon livre pour vous dire il ya un moment j'ai dû arrêter parce que j'avais mal aux yeux je vais regarder vite une et j'ai regardé instagram pendant quoi une demi heure je pense là aussi quand je regarde je ne vois pas le temps passé j'ai regardé un petit peu instagram pour changer mes yeux mais hier j'avais vraiment pas envie de décoller il ya un truc qui s'est passé on apprend un truc le tome 2 je disais qui ça venait pas un coup de coeur mais je pense que le tome 2 va être un coup de coeur oh il ya tellement de trucs qui se passe je pensais pas ça de ce bouquin moi quand je me suis dit quand quand j'ai vu la grosse bricade je me dis on va s'emmerder un petit peu mais non il ya un truc qui se passe toutes les deux secondes un moment je me dis ah ça va être plus qu'elle elle ici on la suit elle part à miami je crois si tu dis pas de bêtises c'est miami je sais jamais elle voyait dans tellement de pays pour le basket que l'on des pays je ne me retiens plus à la longue où je suis je crois que c'est à miami oui c'est miami elle est à miami pour le basket comme elle je vous ai dit elle est qui n'est masse les joueurs et le jour le dernier jour du match de la semaine après il ya congé enfin ils ont congé mais je ne sais pas de congé de quoi mais je suppose qu'entre deux ça se coupe voilà ils ont congé et il ya un truc qui se passe là le dernier match est un truc qui se passe jeudi ça va être tranquille flou ça va se passer enfin avant ça on apprend d'autres choses qu'elle apprend de kylian mais il ya toujours un truc qui se passe le chapitre avant enfin la page avant elle voulait voir kylian voulait avoir une nuit avec lui parce qu'elles peuvent pas ils peuvent pas être ensemble pour plein de choses oh là là mais c'est vraiment addictif quand je suis dans je suis amoureuse voilà il me reste plus des masses à lire et j'aimerais bien le terminer ici pour le tome 2 je pense le terminer aujourd'hui je pense que je vais essayer de terminer ça aujourd'hui et après on terminera le chapitre 3 dans le prochain blog j'espère voilà du coup j'ai envie d'aller me plonger là dedans il est il va être une heure mais là j'ai envie d'aller me plonger dedans dans mon bouquin d'amour je sais pas franchement pour le tome 1 je sais pas je sais pas si je vous avais dit j'avais mis combien pour le tome m je mettrais un trois et demi mais pour le moment pour le tome 2 enfin j'hésite quand même parce que le tome 1 était bien aussi on parlait de disney non 4 et demi pour le tome 1 et là je pense que pour le tome 2 je mettrais un 5 mais enfin on n'est pas encore fini mais je suis pas loin quoi je pense que franchement ouais et je le bouffe je suis amoureuse de ce bouquin amoureuse 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 je sais pas comment vous décrire mais c'est quelque chose de chouette addictif on n'a pas comment dire ça que du cul et c'est ça qui est chouette parce que au début je me dis oui on va voir que 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 de relation entre deux mais pas du tout on apprend plein de choses comment le basket sur les équipiers les meilleurs amis sa meilleure amie qui apparaît de temps en temps dans le dans le texte sa meilleure amie est trop chouette là dans le premier à une autre fille qu'elle a abandonné voilà mais celle qu'elle qui est avec là franchement elle est agréable je sais pas c'est fort fusionnel entre eux j'ai l'air d'être fatigué pourtant je suis pas du tout fatigué peut-être bailly ça oui je peux te manger c'est pour ça je viens de me faire une omelette pour manger à midi je vous expliquerai après pourquoi je sais pas la plume elle est fouide l'écriture se lit bien là il ya plein de trucs il ya de l'humour enfin de l'humour un petit peu de kilian enfin de certains joueurs qui mettent un peu de truc il ya plein d'émotions là je suis impatient de savoir mais qu'est ce qui va se passer pour kilian et elle c'est trop trop addictif je sais pas j'ai pas les mots comme dit je sais pas si je le donnant un point lecture comment j'en parlerai parce que franchement je suis au top voilà bon là je vais plus traîner aller le bouquiner bon en pensant à ça je vais parler d'autres choses on va parler de quoi que j'ai bien avancé aujourd'hui j'ai bien travaillé il est mis enfin une heure je veux dire une heure parce qu'il est 58 exactement midi 58 je dirais une heure c'est plus facile j'ai fait ma vaisselle j'ai fait mes petits cheveux je les avais lavé hier et aujourd'hui je les ai lissé sont bons lycée c'est pour ça que je joue avec ils ont tout doute ou lycée lycée j'ai fait mon texte pour mon aidez moi mon examen de fin d'année voilà j'ai recopié ma dictée de jeudi passé que j'ai renvoyé à la prof comme ça ça c'est fait il n'y aura plus qu'elle me les corrige et me le renvoie que la dictée on doit la refaire au propre comme ça pour fin d'année indique tu es du coup pour les étudier voilà quoi on va s'y mettre à ça aussi la semaine prochaine on va commencer à étudier les dicter aller relire voilà je suis fatigué un coup de nom c'est d'avoir mangé ça ouais mes deux mes deux textes ont été écrits envoyé ma dictée était recorrigé envoyé aussi j'ai gg je perds les mots aujourd'hui je suis bah ouais c'est tout et le temps de caca boudin le matin il y avait il y avait un peu de soleil je peux dire à 100% mais un petit peu de soleil ça faisait du bien après a commencé à faire tout gris au moment où j'ai commencé à lisser mes cheveux il ya plus d'une heure je pense maintenant que laisser mes cheveux j'entends du bruit du maire c'est quoi ce bruit et en fait il pleuvait mais une grosse douche là maintenant il fait gris il peut plus voilà du coup on ne sait plus sur quel pied danser je suis fatigué de ça le temps n'arrange pas voilà alors je voulais dire aussi que je voulais dire je suis à 63% de mon livre sur livre addict parce que je viens de rentrer les pages c'est pour ça ah oui bah moi j'ai mangé une je me suis fait à midi une omelette je trouve même parce que aujourd'hui j'ai monsieur qui va au dentiste pour cinq heures et demie je pense qu'il a rendez vous au dentiste et comme on ne sait pas comment il va devenir aujourd'hui où je me suis dit qu'on n'allait pas faire un truc trop dur à manger j'aime du coup j'ai du coup moi je me suis fait une omelette ce soir bas je m'offre peut-être encore une omelette voilà je vais mettre par là ça m'ennuie moi une petite omette ou alors je me fais on va faire des pâtes je ne sais pas encore on s'est dit les pâtes une omelette c'est facile à manger il n'aura pas trop à mâcher qu'il a mal en fait il a pendant le premier confinement premier confinement je pense je ne sais plus non c'est au moment après le confinement qu'on a pu retrouver nos amis qui sont venus ou non c'est pas avec nos amis je ne sais plus c'est pas avec nos amis non c'est tout tout seul au travail je ne sais plus et là ouais je crois que c'est au travail il a ouvert une bouteille ou canette je ne sais plus à quoi avec sa dent une dent de du pas je crois une grosse dent dans le fond et en faisant un truc avec ses dents il a cassé la dent en deux et le nerf il est toujours là maintenant il est un vif comme il a cassé la dent et du coup avec tout ce qui s'est passé il n'a pas voulu prendre le risque d'aller au dentiste puis le dentiste n'était pas ouvert je pense et du coup je lui dis mais fréquent que tu ailles au dentiste et si ça fait un moment qu'il a très très mal aux dents et je dis mais tant pis il va au dentiste voilà du coup il va au dentiste ce soir du coup pour pas prendre de risques comme je ne sais pas comment il va avoir mal ou s'il endort comme souvent on endort la la grosse partie de la bouche je me dis que je vais pas faire un truc compliqué à manger même si il ne sait pas manger des pâtes ça passe tout seul ou une omelette voilà quoi voilà voilà j'espère que vous vous allez bien que ce blog vous paie toujours même s'il ya que du blabla pour le moment il va avoir un peu plus de punch quand j'aurai fini ce bouquin je pense quand je l'aurai lu bien avancé ça ira beaucoup mieux après quand j'aurai fini ce bouquin je vous le répète mais je viens vieille je me répète je pense me faire une semaine manga j'en lirai un ou deux par jour je ne sais pas encore de mon état à ce moment là parce qu'il faudra bien que je digère d'un gros bricasse et je lirai peut-être entre où j'en lis un ou je lis un manga et je prends un autre livre en parallèle que je vous en parlerai aussi je lis le manga le matin et le soir je lis le livre ou un truc comme ça ou le soir enfin des deux on verra bien et je viendrai vous en parler tous les jours de mon manga même si c'est une suite voilà voilà parce que j'aimerais bien lire la gamme c'est son chat j'ai le tome 2 et à l'autom 3 qui sort ici je voudrais bien continuer les ateliers de sorci sorcière sorci ou plus quoi il ya orange que j'aimerais bien lire il ya le renard et le taillat taillin qui n'était qui ne s'est pas il à l'envers du coup voilà oui là puis il ya fanny je sais pas quoi là ce qui est là vous voyez pas oui j'ai aussi ceux de mon copain à lire et il m'a demandé de les lire le plus vite du coup je pense que je vais lire cela aussi puis j'ai blue flag à lire j'ai la tch quand j'en ai trois dedans j'en ai lu un voilà combien que je les lis voilà et puis vrai que je termine à que je commence aussi mais un mépal n'est pas le deux années voilà que j'ai fait un petit peu il ya le sud de l'année passée qui ferait que je continue aussi de je vais pas chercher après mais les 21 livres il faut que je continue j'en ai lu deux trois quatre cinq avec celui ci du coup ça me fera 16 ou 20 à continuer à lire ça fait pas beaucoup quoi j'avais dit que j'avais fait une belle vidéo sur ça je pense aussi j'ai toujours pas fait la vidéo de vendredi du coup je ne sais pas ce que je vais vous mettre vendredi c'est ça qu'il faut que je regarde tout aussi non c'est pas ça que je dois je sais pas ce que vous ou alors je fais je vais peut-être faire une ouverture de petit booster là maintenant je dis pas parce qu'au début j'avais fait le truc de l'ivresse mais ou alors je fais maintenant le truc de l'ivresse moi mais j'ai pas encore pentassé du coup ça va être la blabla à mort je peux peut-être essayer de faire ça oui je pense que je vais faire ça je vais faire ça voilà je vais faire la vidéo de vendredi comme ça vous aurez la sortie de l'ivresse du mois de mai je pense que je vais faire ça voilà bon et samedi vous aurez le vlog que vous aurez là que je suis occupé de faire voilà bon sur ce moment je vais vous laisser je vais vite faire la sortie de l'ivresse je vais tourner ça et et puis me plonger dans mon bouquin parce que j'ai trop envie allez je vous dis à tantôt ou à demain s'il arrive un truc je viens en rapidité je vous le dis allez à tantôt ou à demain bonjour monsieur je reviens dans ce vlog j'espère que vous allez bien alors je vais dire maman on est le 6 mai on est jeudi je vous reprends pour vous parler d'un truc que j'ai enfin réussi j'ai je suis atteint le tome 3 voilà je viens pour vous parler un peu du tome 2 c'est un gros coup au moral pour moi je vais croire que dans le ce vlog comme description j'ai marqué spoil de ce livre parce que voilà je suis amoureuse il y a tellement de choses qui se passent dans le tome 2 que je voudrais me plonger là jusque ce soir enfin je vais pas dire beaucoup encore il y a tellement de choses qui se passent vous savez on suit kilian et gabi lui il est basketeur et gabi vient de rentrer en format enfin formation stage dans son club de masse enfin de kiné kinésérapeute un truc comme ça que ça se prononce je crois je dis pas de bêtises et du coup elle va suivre son évolution mais je vous ai dit il y a un truc qui se passe à la fin il se sépare et il faut il faut il fait tout pour se remettre avec elle mais il ya un problème en fait qu'on apprend en fait il est suivi et ça vraiment fait des menaces de dévoiler un lourd truc sur gabi mais elle ne voit pas quoi là c'est du vraiment du du spoil je vous lis et on va la suivre et on va comprendre enfin là toujours je ne sais pas le secret et on va suivre et du coup leur petit plan enfin qui n'était pas prévu à la base c'est se voir en cachet se voyant en cachet tout ça et un des un des équipes un de l'équipe de kilian je sais pas son nom je n'ai pas retenu son nom enfin soit va proposer un plan parce que je mets mon pied parce que j'ai mal parce qu'en fait il est intéressé par gabi intéressé je ne sais pas mais en fait il lui avait demandé de faire jouer le jeu que gabi soit sa petite copine pour une soirée pour ses parents en fait et c'est ce qu'elle a dit elle a dit oui elle est même si elle ne le voulait pas parce que lui il est pour les hommes il est avec le son son chef de kiné et du coup il veut pas dévoiler à sa parent qu'il est pour les hommes et du coup elle va aller à cette soirée qui va tourner mal qui va se passer comme elle enfin bien la soirée va bien se passer mais c'est après que ça va pas se passer comme elle veut quelques jours plus tard il va proposer à kilian et à gabi de faire semblant de faire croire à la maman de kilian comme quoi ils se sont fiancés avec l'autre personne et et c'est pas ce que gabi veut en fait et voilà il faut continuer à lire voilà ici il me reste je sais pas combien de pages voilà ce qu'il me reste à lire et le tome 3 s'appelle quand tant que tu as de l'amour tant qu'il y a de l'amour tant qu'il y a de l'amour il y a de l'espoir voilà il me reste plus des masses à lire et j'aimerais bien le finir au plus vite quand même aller très vite voilà mais là j'ai pas voir beaucoup il y a combien de chapitres un 3 30 je suis en train de fou ah c'est quoi ça un j'ai eu 3 et un truc là que j'ai pas compris on est au 30 on tient en deux en trois un c'est épilogue 1 waouh il y aura des épilogue épilogue partie 1 waouh d'accord sur gabriel quelques mois quelques mois plus tard avec toi oh bah et après il y a encore je n'ai pas tout suivi là avec toi avec toi à l'ailleurs chez toi ouais du coup bon on va faire ça on va essayer de lire d'avancer et je voulais montrer quelque chose une pépite une pépite il est trop joli elle est faite main je le sors elle vient de chez je sais pas si vous voyez bien c'est beaucoup mieux après avec ça j'ai eu des petits stickers il est trop beau je suis trop contente les stickers sont trop beaux je sais pas où je vais les mettre mais ils sont trop trop mignons avec la petite pochette c'est pour ça que je les mets dedans elle est trop mignonne et c'est fait main je sais pas si on va le voir mais il est écrit juste ici mais trop belle elle est mante mante lassée elle est chouette agréable non j'ai gaudonne n'hésitez pas à aller là vous allez sur sa boutique voilà ben voilà là je vais continuer un petit peu il est je sais pas quelle heure il est 3h30 dans une heure enfin un peu moins d'une heure il faut que je mange voilà et comment vous pouvez que je fasse il est trop mignonne il est trop mignonne quand il dort il a eu à manger il faut la paix il faut la paix il a couru un peu dans l'escalier parce qu'il est infernal depuis que je suis rentrée les courses il fait que pleurer pleurer parce que j'avais des boîtes à lui il les a vues et du coup il fallait manger mais après j'ai besoin de la place un gros le problème c'est qu'après je prends la place oui je vais prendre la place you find it con doudou ça fait semblant de rien ouais voilà du coup je vais lire une petite demi-heure le tome 3 oh je suis contente d'avancer je suis trop contente 684 pages j'ai lu 684 pages je suis trop contente sur 900 ouais il me reste sur 900 7, 8, 9 300 et quelque chose de pages parce que c'est 900 je vais dire presque 4 je vais dire presque 4 je vais dire presque 400 pages à lire allez on va croiser les doigts on va essayer de faire ça sur une semaine c'est un moyen on va essayer de moi enfin j'ai encore le week-end peut-être que samedi je pourrais lire un petit peu demain je sais pas au matin c'est sûr que non après-midi peut-être voilà bon allez je vous laisse et il faut que je vienne aussi conclure ce vlog mais est-ce que je vous garde jusqu'à demain ou est-ce que je conclue ce vlog comme je suis au tome 2 je ne sais pas et vous est-ce que vous en pensez ah ouais c'est vrai vous pouvez pas me répondre je ne sais pas je vais voir ou je referme ce vlog ce soir ou demain je reviendrai vous conclure le vlog je ne sais pas on verra bien regardez avec mon beau je ne sais pas ce que ça veut dire je ne sais pas le lire c'est ceux qui savent le lire mais il est trop beau j'aime bien la couleur et la texture est douce elle est toute douce voilà allez on va continuer ça sur ce je vous laisse et je continue je continue de bouquiner et je vous retrouve plus tard bonjour les télésiles j'espère que vous allez bien moi très bien aujourd'hui on est vendredi 7 mais je ne vais pas bien voilà je vous reviens dans ce vlog pour le conclure concluer concluer je ne suis pas ce que hier je vous l'ai montré je ne suis pas sûre n'hésitez pas à aller voir sa boutique c'est je ne sais jamais son nom hop voilà le nom et avec ça elle m'avait mis des petits stickers qui sont trop mignons on avait on avait celui-ci on avait celui-ci et on avait celui-là ils sont trop mignons et trop chouette je suis trop contente d'avoir ma petite pochette voilà je vous dis un grand merci hier j'ai avancé je suis en page 704 de mon bouquin je viens de le voir en boutique le tome 1 je pense je ne dis pas de connerie et franchement je suis contente je suis au tome 3 ouais j'arrive au tome 3 écoutez je ne vais pas trop en parler du tome 3 parce que là je n'ai pas lu j'ai lu un peu moins de 10 pages du coup je ne vais pas vous en parler trop et je pense que je vous parlerai du tome 3 dans le vlog précédent qui viendra à partir de demain enfin vous allez voir celui-là demain et je vous fais un autre demain j'avais soif il faut que je boive je viens de rentrer voilà j'étais chercher ah oui je vous avais dit que j'avais fait une réservation pour la fête des mères et j'étais le chercher du coup le voilà j'ai fait ça là 6,4,2 c'est pas grave le voici et le voilà c'est Michel Sardou je ne suis pas mort je dors de chez XO voilà c'est une autobiographie regardez c'est ce que je voulais vous dire qu'est-ce que tu vas faire avec deux livres allez pourquoi j'ai deux livres parce que je vous explique celui-là il va aller chez ma belle-mère dimanche et celui-là il va aller chez mon père dans un mois et oui je me suis dit commander un puis un je vais commander les deux en même temps je les aurai au moins je suis sûre parce que souvent on les a plus après au moins je vais aller chercher c'est une librairie qu'on n'a pas toujours il faut recommander et puis il faut quand même le temps il faut qu'un jour pour commander un livre du coup je me suis dit non je ne vais pas recommander dans plus de 3 semaines maintenant et commander d'un coup et voilà mais je les ai trouvés tout petits regardez il fait moins de 200 pages c'est combien j'ai dit il fait 150 pages mais je pensais qu'il faisait plus et si j'ai bien vu il a écrit ça en mois de novembre de l'année passée voilà voilà les petits cadeaux de fête des mères et de pères que je suis tranquille je n'ai plus à penser à ça c'est chouette pour ceux qui regarderont ce vlog samedi et qui sont belges parce que je sais bien qu'en France ce n'est pas en même temps je vous souhaite une bonne fête des mères pour ceux qui sont mamans pour ceux qui n'ont pas un bon samedi mais je vais conclure le vlog ici et je vais le monter voilà comme ça vous l'aurez demain je vais essayer de le mettre pour 10 heures comme d'habitude voilà allez je conclue là oui oui parce que je ne vais pas vous en parler parce que je me dis que ce serait bien de le garder pour le prochain vlog et si j'aimerais bien après je vais attendre monsieur je vais aller faire ma petite vaisselle et vous en perdez dans le prochain vlog ce serait bien comme ça voilà allez moi je vais vous laisser là j'espère que ce vlog vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner de liker et de partager je mets d'autres petites vidéos ici et là je ne sais plus exactement allez checker ça je sais bien qu'il y a le rond là avec la clochette cliquez dessus pour vous abonner n'oubliez pas la petite cloche du coup avec ça j'ai ma santé qui a sonné mais je ne sais plus ce que je vous ai dit ah oui n'oubliez pas de vous abonner de liker de partager et je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans le prochain vlog bisous au revoir